amis de la peinture bonjour la peinture la peinture je vais être franc avec vous c'est mon cauchemar j'ai jamais eu de chance avec la peinture depuis mon plus jeune âge à chaque fois que j'en fais j'en fous partout sauf là où il faut j'ai des traces de doigts j'ai des coulures enfin vraiment c'est vraiment un truc pour lequel je suis pas doué mais bon ça empêche pas je peux toujours essayer de m'améliorer mais enfin bref j'ai quand même souvent besoin je veux dire de peindre dans l'électronique dans mes petits robots et aussi des fois il m'arrive même de faire des maquettes c'est une chose que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire mais j'aime bien ça et j'ai toujours éventuellement envie d'avoir un aérographe sachant que c'est pareil enfin d'après ce que j'ai pu voir honnêtement j'y connais pas grand chose ça a l'air d'être assez compliqué on va voir compresseur plein de trucs mais l'autre fois là je me baladais sur banggood et j'ai vu ce truc que je vais vous montrer ça a paru intelligent dans le principe dans la mesure où c'est un aérographe avec le compresseur on va dire intégré on va dire a priori prêt à l'emploi et je me suis dit ça a l'air intéressant ça vaut dans les 40 euros bon d'après ce que j'ai pu voir de la description de l'aérographe c'est certainement pas un super modèle enfin vu moi je cherche pas à faire de la précision ni de l'art à la limite si déjà j'arrive à faire des peintre des surfaces avec un bon état de surface je serais content donc j'ai commandé le bignou et je vais vous montrer donc j'ai reçu ce truc là alors à priori ça existe en plusieurs couleurs mais la couleur enfin de l'appareil en ligne c'est pas très important donc à l'intérieur de cette boîte on peut voir qu'il ya une notice en anglais voilà et donc la boîte en elle même qui comprend donc ce bloc qui est en métal qui est relativement lourd où on peut voir qu'il ya ici une prise de charge et là une sortie d'air et un bouton quand on met en route on voit que ça fait du bruit et qu'il ya de l'air comprimé qui sort ensuite il ya un aérographe voilà avec comme on peut le voir différents réservoirs de différentes tailles on appelle ça des godets je crois donc après je pense que ça dépend un petit peu du voilà de la surface qu'on veut peindre mais il ya ce petit godet là voilà qui à mon avis pour moi enfin je vais pas peindre forcément des gros trucs pour être suffisant on voit qu'il ya un couvercle dessus et avec un trou pour que les repasses et ici les aérographes alors d'après ce que je peux voir c'est ce qu'on appelle un simple effet a priori il ya des aérographes deux effets on règle à la fois la pression le débit en appuyant et en tirant celui là c'est un simple effet en fait on on règle juste le débit de la peinture en reculant une aiguille dont on règle ici le débit max d'après ce que j'ai compris donc voilà pour ça sinon à l'intérieur on voit qu'il ya une petite clé pour éventuellement démonter et pour le nettoyer et là une petite pipette c'est pour pouvoir remplir éventuellement le godet proprement on a ici cet adaptateur et d'après ce que je compris c'est un adaptateur qui permet différents types de montage parce que à la limite ce truc là on peut sans doute l'utiliser éventuellement avec d'autres types d'air mais voilà apparemment ça c'est pour mettre sur autre chose mais d'après ce que je comprends là on peut l'utiliser voilà directement comme ça ici donc on le visse à fond et là on voit qu'on peut régler donc le débit alors d'après la description moi j'avais compris que c'est quand on appuyait que ça ne mettait en route mais a priori non a priori c'est directement comme ça et là la peinture et pour finir il y a le câble de charge donc ça charge a priori avec une anime usb standard comme ça donc voilà donc je veux dire ça m'a l'air pas mal enfin je veux dire c'est du métal ça a l'air assez costaud là dessus y'a pas grand chose à dire alors comme je le dis je suis vraiment un novice dans tout ce qui est aérographe et tout ça alors ça tombe bien j'ai justement une maquette là dont je voudrais peindre un bout j'ai acheté de la peinture acrylique spéciale et donc ça a l'avantage de se nettoyer à l'eau et donc voilà je vous propose de faire un essai pour voir ce que ça donne alors c'est parti donc je me suis mis ici un carton pour protéger un petit peu et alors qu'est ce que je vais faire comme essai je me suis offert cette maquette d'un sous-marin russe de la classe typhoon et alors bon c'est l'avantage c'est que c'est une décoration je veux dire pour l'instant très basique dans la mesure où voilà c'est on va dire le dessous est rouge le dessus est noir c'est va être assez simple à faire je vais déjà commencer par faire le dessous donc voilà la partie si à peindre et pour cela je vais utiliser donc de la peinture alors j'ai cherché j'ai trouvé de la peinture un set de couleurs là de peinture acrylique pour aérographe et ça devrait convenir donc voilà la couleur que je vais utiliser pour le dessous ici donc alors d'après ce que j'ai pu lire encore une fois je suis vraiment novice ils disent qu'il faut que c'est à peu près la consistance du lait et que bien sûr on peut attendre la diluer donc là c'est vrai qu'elle a l'air plus épaisse donc je vais sans doute diluer un petit peu avec de l'eau déminéralisée je vais remplir le godet et on va faire un essai donc là on peut voir qu'en fait ça c'est simple ça c'est le débit et la vis là comme on peut voir les règles en fait la butée là de l'aiguille ce qui fait que en gros ça règle le débit max jusqu'où je vais pouvoir aller au niveau du débit voilà j'ai rempli le godet donc j'ai dit lui un peu la peinture et on va déjà faire un essai là sur cette feuille voir ce que ça donne alors c'est parti vraiment ça fait des tâches c'est pas terrible je pense que le débit et max est pas suffisant bon alors qu'est ce qu'on voit on voit que ça fait de la peinture j'ai l'impression que ça fait plein de petites gouttelettes ça fait pas un jet très fin alors est ce que c'est pas assez dilué honnêtement je sais pas peut-être s'approcher plus ouais c'est ça alors je vais mettre ma coque comme ça et on va voir ce que ça donne ça fait quand même beaucoup de gouttelettes donc là j'ai plus de peinture je vais essayer de faire un meilleur mélange pour vous alors après bien des essais des nettoyages j'avais pas du tout assez dilué ma peinture et là j'ai trouvé quelque chose qui a priori marche déjà beaucoup mieux comme on peut le voir voilà et donne un résultat qui m'a l'air déjà plus acceptable même si manifestement je fais des coulures mais ça c'est parce que j'en met trop à mon avis donc je vais quand même nettoyer et refaire donc c'est pas sec c'est un petit peu du travail de sagouin mais bon je reconnais que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que là il faut que je trouve le on va dire le bon le bon réglage donc j'ai réessayé encore une fois c'est manifestement c'est mieux que c'était mais c'est toujours pas réellement ça ce que c'est trop dilué c'est possible bon je vais continuer à faire des essais bon alors après bien du mal j'ai quand même réussi à faire quelque chose on va dire d'acceptable mais c'est quand même pas top alors j'ai quand même réfléchi pas mal alors il ya plusieurs choses d'abord je me suis aperçu que j'avais peut-être pas enfin quand je l'ai reçu j'ai cru que les batteries étaient chargées mais en fait pas forcément parce que là je l'ai déjà chargé on peut voir que ça pulse quand même plus donc j'ai sans doute fait cette erreur d'ailleurs en parlant de batterie on peut voir que le front se dévisse et on les voit d'ailleurs les batteries ici ce qui est intéressant aussi puisque ça veut dire que on peut éventuellement les changer si un jour deviennent usées donc ça c'est plutôt pas alors je vais faire maintenant un essai enfin je continue en fait ma maquette avec de la couleur noire et je vais par contre aussi essayer donc de trouver une meilleure dissolution en effet la joie que ça souffle comme beaucoup plus fort que ça soufflait donc je pense aussi que une des raisons qui fait que ça fonctionnait pas bien c'était le manque de pression je pense qu'ils étaient sans doute un petit peu faible là donc là j'ai monté le dessus de mon sous-marin donc là je vais le mettre comme on peut le voir ici c'est de bien voir verticale et on va faire un essai pour mettre là pour qu'on voit mieux j'ai essayé de peindre en noir mais avec une dilution voilà je commence à avoir un petit peu idée de ce qui va bien et on va voir ce que ça donne donc rempli avec un mélange diluée un petit peu différemment voilà donc là je fais un voile très fin bien alors on a coutume de dire après l'effort le réconfort et là comme c'est souvent le cas avec la peinture c'est plutôt après l'effort et ben faut se taper l'intendance en effet enfin dans tous les travaux de peinture malheureusement généralement une fois qu'on a fini faut nettoyer faut rincer faire tout ce qu'il y a à faire et là bien sûr ça n'échappe pas à la règle je dirais encore plus avec ces appareils qu'il est important de garder propre si pour qu'ils fonctionnent correctement alors moi ce que j'ai fait j'ai déjà regardé un peu sur internet quelques conseils c'est comme j'ai dit je suis un peu débutant donc j'ai vu en effet l'importance de les garder propre alors là comme c'est de la peinture acrylique on peut nettoyer à l'eau bien qu'à priori il existe des diluants qui seraient peut-être mieux mais moi je n'en possède pas et donc il faut de façon médiculeuse les nettoyer ce que j'ai fait moi je l'ai tout démonté je vais vous montrer ça et derrière je l'ai mis dans de l'eau chaude à peu près 60 70 degrés et je l'ai mis dans un petit nettoyeur ultrason qui a bien nettoyé et surtout après moi j'ai la chance d'avoir un compresseur j'ai bien soufflé avec de l'air comprimé alors on voit le corps ici alors il faut faire très attention par exemple le bout ici on va voir qui marche avec l'aiguille il faut faire très attention à pas les endommager sinon ça marchera plus donc pour le monter il ya cette aiguille ici voilà qui est très très pointu et qu'il faut enfoncer en faisant très attention à cet endroit là et on voit que c'est elle qui vient en fait je veux dire je sais pas si on voit bien mais qui vient boucher en fait la buse par un effet de cône et en fait on la recule en agissant sur la gâchette donc une fois qu'on l'a bien mis à fond on sert ici voilà de façon à la rendre solidaire de cette partie mobile et c'est ça qui fait que se recule bien quand on tire la gâchette donc c'est ça qui fait en gros cet effet de valve une fois qu'on a fait ça on peut remettre là le fond ça se vit c'est très simple et on a cette pièce là qui va permettre voilà comme je l'ai déjà dit de en gros de mettre une butée et de limiter éventuellement le débit maximum donc voilà pour cette partie est alors devant il ya les deux bus en faim ça rappelle que ça comme tous les pistols la peinture que ça marche parce qu'on appelle l'effet venturi c'est à dire que il ya de l'air ici qui sort qui crée une dépression et qui en gros aspire la peinture et là il ya ces deux bagues la première qui vient se visser là et la seconde qui vient ici toujours faire très attention bien sûr à pas endommager l'aiguille c'est sans doute la partie la plus fragile du bignou donc voilà comment ça se remonte c'est très simple et là on a les différents godets du plage les nettoyer hop et voilà c'est prêt à l'emploi et alors bien sûr faut remettre le truc à charger alors pour info le chargeur consomme plein de charges à peu près 1 ampères et après ça baisse la joie que la germain chargé la courant descendu dans autour de 600 mille alors ce qui est un peu dommage par contre il ya aucune indication de fin de charge il n'y a pas de l'aide il ya rien donc on sait pas trop finalement quand est ce que c'est chargé ça c'est un petit peu dommage voilà mais à part ça ce que j'apprécie quand même c'est que ça c'est vraiment de l'acier c'est plutôt a priori un truc assez costaud bon eh ben voilà la maquette est terminée et ma foi le résultat est plutôt pas trop mal on va dire pour un premier g c'est veut dire plutôt plutôt acceptable et quelque part je veux dire plus bon quand même que ce que j'aurais fait je pense avec un pinceau où on voit toujours un peu un peu les traces donc globalement c'est plutôt c'est plutôt bien même si je pense que je l'utiliserai plus pour peindre des pièces que des maquettes parce que les maquettes j'adore faire ça mais pourquoi j'ai jamais le temps de les faire j'en ai encore je suis pas trop quête à monter mais mais enfin bon celle là il y avait quand même aussi l'avantage d'être assez simple on faut dire ce qui est est monté rapidement là donc pour la présentation de ce petit aérographe autonome alors j'hésite un petit peu sur la note à lui donner parce que voilà ce qu'il faut que je note c'est l'appareil c'est pas le fait que je sache pas en servir deux choses différentes c'est honnêtement là dessus j'étais je suis vraiment un nob j'ai voilà j'ai fait même des je pense des erreurs des erreurs de débutants qui étaient pas liées à l'appareil en lui-même parce que je veux dire quand globalement il n'a pas l'air de mauvaise qualité après c'est quand même un truc simple effet d'après ce que j'ai pu voir c'est quand même moins précis on voit qu'on peut pas du tout doser la pression de l'air on ne peut jouer que sur que sur le débit donc je pense pas que ça soit un aérographe fait pour faire vraiment ce qu'on peut faire d'après ce que j'ai pu voir avec les ceux qui sont un peu plus sophistiqués des très très fins et tout comme ça c'est vraiment on va dire on va dire un mini pistou de la peinture l'idée c'est quand même de faire de la surface mais bon je veux dire quand il est à priori bien chargé quand on trouve la bonne je veux dire onctuosité du de la peinture la bonne dilution on va dire comme on a pu le voir ça fait quand même des résultats sympa et quelque part moi je suis plutôt content parce que c'est plutôt ce que je cherchais en fait c'est voilà une sorte de mini pistou de la peinture mais qu'elle a l'avantage quand même d'être pas prendre beaucoup de place d'ailleurs ce que j'ai pu voir c'est que le raccord je veux dire de la pompe à air avec l'aérographe apparemment il y a même d'un adaptateur c'est des grands standards c'est à dire que rien ne vous empêche d'utiliser le compresseur tout seul éventuellement avec d'autres d'autres aérographes enfin donc voilà donc je vais dire je lui donner entre 15 et 16 sur 20 ce que je reproche un petit peu c'est qu'il n'y a pas d'indicateur de charge c'est à dire que là moi que je mets sur une alim j'ai vu qu'en fin de charge le courant enfin au début il a un ampère puis après il baisse que quasiment se stabiliser à 100 mili mais bon voilà c'est à dire si on n'a pas une alim un ampère mètre on sait pas trop qu'on s'est chargé bon il dit une heure de charge donc enfin voilà ce qui est sûr c'est qu'il n'y avait pas non plus le chargeur avec mais enfin n'importe quel petit bloc d'alim usb qui peut donner un ampère ou plus fera tout à fait l'affaire ça va maurice t'es très fier à pourquoi parce que un jour tu as réussi à faire l'amour pendant une heure et deux minutes la belle audience c'était quand le jour du changement d'heure voilà bon et bien comme d'habitude je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse sur cet appareil encore une fois voilà on peut voir que moi je sais pas comment je me démerde dès que je fais de la peinture j'ai beau faire gaffe mettre des gants j'en ai toujours partout c'est une malédiction que le grand pistopin vous fasse de belles peintures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos